Chapitre douzième. Le château de Pire Aventure. Ils continuaient d'avancer ensemble tout en devisant, et ils arrivèrent à proximité du château de Pire Aventure. Ils n'eurent curent d'aller plus loin car le jour baissait. Ils s'approchèrent donc du château, et les gens qui les voyaient arriver disaient tous aux chevaliers, « Malheur, Seigneur, malheur à vous ! Si on vous a indiqué cette halte, c'est pour vous nuire et vous couvrir de honte. Un abbé pourrait en jurer. — Ah ! fait-il ! Engence insensée, engence pleine de lâcheté, vous ne connaissez que le mal. Pourquoi vous en prenez-vous à moi ? — Pourquoi ? Vous l'apprendrez bien si vous continuez, mais vous n'en saurez rien tant que vous n'aurez pas été là-haut, dans cette forteresse. » Immédiatement, Mgr Yvain se dirigea vers le donjon, et les gens de ses criers, « Ouh ! malheureux, où vas-tu ? Si jamais en ta vie tu as rencontré la honte et l'humiliation, là où tu vas, tu en seras accablé au point de ne jamais oser en parler. » « Engence sans honneur et sans vaillance ! » fit Mgr Yvain, qui les a écoutés. « Engence malheureuse et stupide ! Pourquoi vous en prendre à moi ? Pourquoi me harceler ? Que me demandez-vous ? Que me voulez-vous à vous acharner ainsi contre moi ? » « Amis, inutile de te fâcher ! » fit une vieille dame, fort courtoise et fort avisée. « Leurs paroles ne veulent pas te blesser. Si tu savais les entendre, ils t'avertissent de ne pas monter demander l'hospitalité là-haut. Mais ils n'osent pas te dire pourquoi. Leurs avertissements et leurs outrages ne veulent que te faire peur. Tel est l'accueil voulu par la coutume pour tous ceux qui surviennent, afin de les empêcher d'aller là-haut. La coutume nous oblige aussi, quoi qu'il advienne, à refuser de recevoir dans nos maisons tout chevalier étranger. Pour le reste, c'est à toi de décider. Personne ne te barre la route. Si tu veux, tu monteras là-haut. Mais si tu m'en crois, tu t'en retourneras. Dame, fit-il, si je suivais votre conseil, je pense que j'y aurais honneur et profit. Mais je ne saurais où trouver un méberger pour cette nuit. Mon Dieu, fit-elle, je ne dis plus rien, car ce n'est pas moi que ça regarde. Allez où il vous plaira. Pourtant, je serai très heureuse de vous voir revenir de là-bas sans trop d'humiliation. Mais c'est impossible. Dame, fit-il, Dieu vous le rende. Mais mon cœur fait fi de toute raison. Il me pousse à aller là-haut. Et j'obéis à mon cœur. Aussitôt, il s'élance vers la porte, suivie de son lion et de la jeune fille, tandis que le portier l'invite à entrer. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Vous êtes arrivés en un lieu où vous serez bien gardés. Malheur à vous ! C'est en ces mots que le portier le presse de monter. Mais l'invitation est bien outrageante. Mgr Yvain passe devant lui sans répondre et trouve une salle immense, très haute et toute neuve. Au-devant s'étendait un préau, clos de gros pieux, ronds et pointus. Là, entre les pieux, il vit bien 300 jeunes filles qui s'occupaient à divers ouvrages. Elles tissaient des fils d'or et de soie, chacune faisant de son mieux. Mais une telle misère régnait que nombre d'entre elles n'avaient ni lacets ni ceintures à leurs vêtements, tant elles étaient démunies. Elles avaient des tuniques percées aux seins et aux coudes et des chemises salies aux encolures. La faim et la souffrance leur avaient fait des coups décharnés et des visages blêmes. Ils les voient, elles le voient. Toutes baissent la tête et pleurent et restent ainsi longtemps, incapables de rien faire et sans pouvoir lever les yeux de terre tant elles sont désespérées. Monseigneur Yvain les observe quelques instants, puis il fait demi-tour et se dirige vers la porte. Mais le portier surgit devant lui en criant. Impossible ! Vous ne sortirez pas à présent, beau maître. Vous voudriez bien être en dehors maintenant, mais sur ma tête, ça ne sert à rien. Avant de repartir, vous n'échapperez pas au pire des déshonneurs que vous puissiez subir. Vous avez été mal avisés de venir ici, car il n'est pas question d'en sortir. « Telle n'est pas mon intention, mon ami, » dit-il, « mais sur l'âme de ton père, dis-moi, les demoiselles que j'ai vues dans ce préau à tisser des étoffes de soie brodées d'or, d'où viennent-elles ? Le travail qu'elles font me plaît beaucoup, mais je n'ai aucun plaisir à les voir si maigres, si pâles et si tristes de corps et de visages. Elles auraient, je crois, beaucoup de beauté et de distinction si elles avaient tout ce qu'elles peuvent désirer. » « Ce n'est pas moi qui vais vous répondre, » fait-il. « Cherchez ailleurs quelqu'un pour vous le dire. » « Je n'y manquerai pas, puisque je ne peux faire autrement. » Il chercha alors et trouva la porte du préau où travaillaient les demoiselles. Il s'approcha d'elles et les salua toutes ensemble. Il voyait les larmes tomber, goutte à goutte, de leurs yeux, tandis qu'elles pleuraient. « Je prie Dieu, » leur dit-il, « de bien vouloir vous ôter du cœur cette affliction dont j'ignore les raisons et de la changer en joie. » L'une d'entre elles lui répondit, « Que Dieu exauce votre prière. Nous ne chercherons pas à vous cacher qui nous sommes et de quel pays nous venons. C'est sans doute ce que vous voulez apprendre. » « Je ne suis pas venu pour autre chose, » fit-il. « Seigneur, il advint il y a bien longtemps que le roi de l'île aux Pucelles allait de cours en cours et de pays en pays pour s'informer des nouveautés. Il fit tant qu'il se jeta comme un innocent dans ce piège. Quel malheur qu'il soit venu ici ! Car nous en supportons, nous, les captives qui sommes ici, la honte et les mots, et nous ne l'avons aucunement mérité. Vous-même, sachez bien que vous pouvez vous attendre aux pires humiliations si l'on ne consent pas à accepter de rançon. Toujours est-il qu'il advint que mon Seigneur vint dans ce château où résident deux fils de diables. Ne croyez pas à une affabulation. Ils sont nés d'une femme et d'un étain. Le roi allait devoir combattre ces deux démons. Il en fut éperdu de douleur car il n'avait pas dix-huit ans et ils allaient le pourfendre comme un tendre agneulet. Le roi, au comble de la frayeur, se sortit d'affaires du mieux qu'il put. Il jura qu'il enverrait ici chaque année, aussi longtemps qu'il serait convenu, trente jeunes filles de son royaume, et il fut quitte au moyen de ce tribut. Lorsque furent échangés les serments, il fut indiqué que le tribut serait dû tant que les deux démons seraient en vie, mais que le jour où il serait vaincu en combat, le roi serait quitte de cette redevance et nous serions libérés, nous qui avons été livrés pour vivre dans la honte, la douleur et la souffrance. Jamais nous n'aurons le moindre plaisir. J'ai été bien naïf de parler de libération, Seigneur, car jamais nous ne sortirons d'ici. Toujours nous tisserons la soie et n'en serons pas mieux vêtus. Toujours nous serons pauvres et nus et toujours nous aurons faim et soif. Nous pouvons nous épuiser au travail, nous n'en mangerons pas mieux. Le pain nous est rationné. Nous en avons peu le matin et moins le soir. Sur le travail de ses mains, chacune d'entre nous ne tirera pour sa subsistance que quatre deniers de la livre, ce qui est trop peu pour nous procurer en suffisance nourriture et vêtements. Même si on produit pour vingt sous dans la semaine, on n'est pas tiré d'affaires. Pourtant, soyez assurés qu'il n'y en a pas une parmi nous qui ne rapporte vingt sous ou plus. De quoi enrichir un duc alors que nous sommes, nous, dans une grande misère. Notre travail enrichit celui pour qui nous nous épuisons. Nous veillons une grande partie de la nuit et toute la journée pour accroître son profit, car on menace de nous mutiler de bras ou jambes si nous nous reposons. Nous n'osons donc pas nous reposer. Que vous dire encore ? Nous sommes abreuvés d'humiliation et de mots. Je ne saurais en rapporter le quart. Mais ce qui nous rend folles de désespoir, c'est que nous voyons souvent des chevaliers fastueux et vaillants mourir au cours de leur combat contre les deux démons. Ils paient cher l'hospitalité qu'on leur a offertes. Il en ira de même pour vous demain, car, bon gré, mal gré, vous devrez engager seul le combat contre ces deux authentiques démons et y perdre jusqu'à votre nom. Je prie Dieu, le pur esprit, de m'accorder sa protection, fait mon Seigneur Yvain, et de vous rendre, s'il y consent, honneur et joie. Maintenant, je dois aller voir comment les gens qui sont là-haut vont m'accueillir. Allez, Seigneur, en la sainte garde de celui qui donne et dispense tout bien. Il part donc et parvient dans la salle. Il ne s'y trouve personne pour l'interpeller avec bienveillance ou hostilité. Il traverse la demeure et arrive dans un verger. Il n'avait jamais été question de s'occuper de leurs chevaux. Qu'importe, ceux qui pensaient en hériter se chargèrent de les mener à l'écurie. Je crains qu'ils ne se laissent aller à de folles présomptions, car leurs maîtres sont encore vivants. Bref, ils ont du foin, de l'avoine et de la litière jusqu'au ventre. Monseigneur Yvain pénètre dans le verger, escorté de son lion et de la jeune fille. Il voit un seigneur allongé sur un drap de soie. Il était appuyé sur son coude et devant lui, une jeune fille lisait un roman dont j'ignore le sujet. Pour écouter la lecture, une dame était venue s'accouder près d'eux. C'était la mère de la jeune fille et le seigneur était son père. Ils avaient tout lieu de se réjouir à la voir et à l'entendre, car elle était leur seule enfant. Elle n'avait pas dix-sept ans et était si belle et si gracieuse que le Dieu amour, s'il l'avait vue, se serait fait une fête de la servir et n'aurait pas permis qu'elle en aime un autre que lui. Pour se mettre à son service, il aurait pris forme humaine et aurait abandonné sa nature divine. De sa propre main, il se serait fiché dans le corps, la flèche dont la plaie ne guérit pas sans les soins d'un médecin artificieux. Il est impossible d'en guérir sans qu'intervienne quelque artifice. et l'amant qui en guérit autrement n'est pas un amant loyal. Je pourrais vous parler longtemps de cette blessure et ce serait sans fin si vous aviez la patience d'écouter. Mais il y aurait bien vite quelqu'un pour dire que je vous parle de balivernes. Aujourd'hui, on n'est plus amoureux, on n'aime plus comme autrefois, on ne veut même plus en entendre parler. Mais écoutez maintenant comment mon seigneur Yvain fut reçu. Quel accueil on lui fait, quel visage ! À son arrivée, tous ceux qui étaient dans le verger se levèrent dès qu'ils l'eurent vu en disant « Oh, cher Seigneur, bénédiction sur vous au nom de tout ce que Dieu peut faire et dire sur vous et tous ceux qui vous sont chers. » J'ignore s'ils veulent le tromper mais ils le reçoivent avec de grandes démonstrations de joie et laissent voir qu'ils ont plaisir à lui réserver un accueil somptueux. C'est la fille du Seigneur en personne qui le sert et s'empresse à l'honorer comme on doit le faire pour un hôte de marque. Elle le débarrasse de ses armes mais ce n'est pas tout car de ses propres mains elle lui lave le cou et le visage. Le Seigneur veut qu'on lui prodigue les plus grandes marques d'honneur et c'est ce qu'elle fait. De son coffre elle tire une chemise plissée et de blanche bray du fil et une aiguille pour les manches. Elle l'en revêt et lui coud les manches. Fasse Dieu qu'il ne paie pas trop cher ses attentions flatteuses pour passer sur sa chemise elle lui donne un beau surcot et lui jette sur les épaules un manteau de soie fourré sans découpure. Elle met tant d'empressement à le servir qu'il en a honte et en est gêné. Mais la jeune fille est si courtoise si généreuse et si bienveillante qu'elle pense en faire encore trop peu. Elle sait bien que sa mère est heureuse de l'avoir fait à sa place tous ceux qui peuvent flatter leur hôte. Le soir au repas on lui servit tant de plats qu'il y en eut trop. Ceux qui firent le service avaient de quoi en être là. Après quoi on lui prodigua les plus hautes marques d'honneur et on lui prépara un lit confortable. Quand il fut couché personne ne vint le déranger. Son lion s'étendit à ses pieds comme à l'accoutumée. Au matin quand Dieu eut répandu sa lumière sur le monde au plus tôt qu'il put dans sa sagesse qui ne laisse rien au hasard Monseigneur Yvain se leva rapidement ainsi que la jeune fille qui l'accompagnait. Ils entendirent dans une chapelle une messe qui fut célébrée très tôt pour eux en l'honneur du Saint-Esprit. Après la messe Monseigneur Yvain apprit une bien mauvaise nouvelle au moment où il pensait s'en aller sans autre difficulté. En fait on ne lui laissa pas le choix. Quand il dit Sire avec votre permission si vous le voulez bien je m'en vais le maître des lieux lui répondit Ami ce n'est pas encore le moment je ne peux pas vous laisser partir car dans ce château est établie une coutume diabolique terrible que je dois maintenir. Je vais faire venir ici deux serviteurs que j'ai très grands et très forts que ce soit juste ou non il vous faudra prendre vos armes pour les affronter tous les deux si vous pouvez leur résister et les vaincre ou les mettre à mort tous les deux ma fille ne demande qu'à vous épouser le fief de ce château avec tout ce qui en dépend vous attend Seigneur dit Yvan je ne veux point de votre fille je ne souhaite pas que Dieu me la donne de cette façon gardez-la elle ferait grand honneur à l'empereur d'Allemagne s'il l'épousait tant elle est belle et bien éduquée ne dites plus rien cher hôte dit le Seigneur je vous entends refuser bien inutilement vous ne pouvez y échapper le chevalier qui pourra les vaincre tous les deux quand ils viendront l'attaquer doit avoir mon château ma fille pour épouse et toute ma terre il est absolument impossible que le combat soit annulé ou n'ait pas lieu mais je vois bien que c'est par quoi redise que vous refusez ma fille vous pouvez vous penser ainsi éviter la bataille mais sachez-le il vous faut combattre rien ne permet à un chevalier qui a couché ici de s'esquiver c'est une coutume bien établie et qui durera longtemps ma fille ne sera mariée que lorsque je les verrai mort ou vaincu il faut donc que je me batte mais c'est malgré moi je m'en serai bien passé et de grand coeur je vous le dis puisqu'il ne peut être évité je vais donc livrer ce combat mais j'en suis bien fâché alors surgissent I2 et Noir les deux fils du Netin chacun d'entre eux tient un bâton de corps noyé corps nu renforcé de plaques de cuivre et cerclé de fils de laiton une armure les protégeait des épaules aux genoux mais ils avaient la tête et le visage à découvert et les jambes nues elles étaient énormes c'est dans cette tenue qu'ils arrivèrent tenant au-dessus de leur tête un écuron solide et léger bien adapté au corps à corps dès qu'il les aperçoit le lion commence à frémir car à voir les armes qu'il brandisse il comprend fort bien qu'il vienne attaquer son maître son poil se hérisse sa crinière se dresse le désir de combattre et la fureur le font trembler il bat la terre de sa queue et s'apprête à secourir son maître avant que ses démons ne le tuent mais quand ceux-ci l'aperçoivent la salle disent-ils éloignez d'ici votre lion qui nous menace à moi de vous avouer vaincu sinon je vous l'affirme il faut le mettre dans un endroit où il n'aura pas la possibilité d'intervenir pour vous aider et nous nuire vous devez venir seul vous divertir avec nous on voit bien que le lion vous viendrait volontiers en aide s'il en avait la possibilité puisque c'est vous qui en avez peur fait monseigneur Yvain éloignez-le vous-même car il ne me déplaît pas du tout de le voir s'il peut vous mettre à mal et je serai bien content qu'il vienne m'aider parfois font-ils il n'en est pas question il ne doit pas vous aider combattez du mieux que vous pourrez tout seul et sans l'aide de personne vous devez être seul et nous deux si le lion était avec vous et venait à nous attaquer vous ne seriez plus seul et vous seriez deux pour nous combattre tous les deux il est indispensable je vous assure que vous éloignez votre lion d'ici immédiatement même si vous en êtes fâché où voulez-vous qu'il soit dit-il où voulez-vous que je le mette il lui indique alors une petite chambre en lui disant enfermez-le là-dedans j'y consens dit-il puisque vous y tenez il emmène alors son lion qui l'enferme dans la chambre aussitôt on va lui chercher son armure pour qu'il s'en revête on lui sort son cheval on le lui donne il y monte bien décidé à le mettre à mal et à l'humilier les deux champions se lancent contre lui maintenant qu'ils n'ont plus à redouter le lion enfermé dans la chambre ils le frappent à grands coups de leur masse en sorte que l'écu et le home ne le protègent guère car toutes les fois qu'ils l'atteignent sur le home ils l'écrasent et le disloquent et ils mettent en pièce l'écu qui font comme glace on pourrait passer les points dans les trous qu'ils y font ils sont l'un et l'autre redoutables mais Yvan que fait-il de ses deux adversaires aiguillonné par la honte et la crainte il se défend de toutes ses forces il déploie toute son énergie à donner des coups d'une extrême violence ils peuvent compter sur ses cadeaux car il leur rend au double leur bonté mais la douleur et la colère emplissent le cœur du lion qui est dans la chambre il se souvient du grand service dont il est redevable à la générosité de son maître à présent c'est lui qui aurait grand besoin de son appui et de son aide il lui rendrait ce bienfait sans compter et à pleine mesure s'il pouvait sortir de là du regard il fouille les lieux en tous sens sans découvrir d'issue il entend les coups qui s'échangent dans ce combat périlleux et déloyal il en éprouve une telle douleur qu'une colère folle l'envahit et le fait enrager vif à force de fouiller il avise le seuil que la pourriture gagnait près du sol il fait tant de ses griffes qu'il peut s'y glisser et y passer le corps jusqu'au rein l'épuisement gagnait monseigneur Yvain qui suait abondamment il avait affaire à des bandits vigoureux perfides et aguerris il pleuvait des coups terribles qu'il rendait de son mieux sans réussir à les blesser car ils s'entendaient parfaitement à l'escrime et leurs écus étaient impossibles à entamer pour des épées si tranchantes et acérées qu'elles fussent monseigneur Yvain avait donc fort à craindre d'y laisser la vie mais il t'a un bond jusqu'au moment où le lion à force de gratter sous le seuil réussit à passer si à présent les traîtres ne sont pas vaincus ils ne le seront jamais car ils n'auront ni trêve ni paix avec le lion tant qu'il les saura en vie il en saisit un et le renversa terre comme bois sec voilà les scélérats épouvantés mais il n'y a personne dans l'assistance qui ne s'en réjouisse au fond de son cœur celui que le lion a jeté à terre ne se relèvera pas si l'autre ne vient à son secours il a cours en effet vers lui à la fois pour l'aider et pour se protéger lui-même car c'est à lui que le lion s'en prendrait dès qu'il aurait tué le démon qu'il avait mis à terre et il craignait encore plus le lion que son maître maintenant que son adversaire lui a tourné le dos et lui présente son cou nu à découvert monseigneur Yvain est devenu fou s'il le laisse vivre encore longtemps la chance est trop belle le scélérat lui abandonne sa tête et son cou qui ne sont pas protégés il lui donne un tel coup qui lui tranche la tête au ras des épaules si délicatement que l'autre dans ses mots il met aussitôt pied à terre pour sauver le second champion et l'arracher aux griffes du lion mais c'est inutile il est en proie à de si terribles douleurs qu'il est trop tard pour appeler un médecin la blessure que lui fit le lion furieux en bondissant l'a trop gravement atteint cependant Yvain écarte le lion et voit que toute l'épaule avait été arrachée et qu'elle ne tenait plus au tronc il n'a plus rien à craindre de lui car son bâton est à terre et il gît à côté comme mort sans mouvement mais il reste qu'il peut encore parler il dit comme il peut éloignez votre lion cher seigneur si vous consentez qu'il ne s'en prenne pas davantage à moi car désormais vous pouvez faire de moi tout ce qu'il vous plaira qui demandait un pleur grâce doit l'obtenir par sa prière même s'il n'a pas affaire à un homme sans pitié je cesse de me défendre et je ne me lèverai pas d'ici avant que vous me fassiez grâce je me remets entièrement en votre pouvoir alors dit Yvain annonce que tu t'as vous vaincu et que tu abandonnes le combat seigneur fait l'autre c'est l'évidence je suis vaincu malgré moi et je renonce au combat je le reconnais tu n'as donc plus à te garder de moi et mon lion te donne les mêmes assurances aussitôt la foule accourt et entoure Yvain le seigneur et sa femme font de même et lui font fête la colle et lui parlent de leur fille vous serez notre jeune seigneur et notre maître lui disent-ils et notre fille sera votre dame car nous vous la donnons pour femme et moi fait-il je vous la rends vous l'avez gardez-la je n'en ai cure mais je ne la dédaigne pas pour autant il ne faut pas que mon refus vous fâche je ne puis ni ne dois accepter cependant s'il vous plaît libérez-moi les captives que vous détenez il est convenu vous le savez qu'elles doivent partir librement ce que vous dites est exact fait le seigneur je les libère donc et vous les rends car rien ne s'y oppose plus mais soyez raisonnable prenez ma fille avec tout mon bien elle est si belle si gracieuse et si réfléchie jamais vous ne trouverez un aussi riche mariage si vous refusez celui-ci seigneur fait-il vous ne connaissez pas mes raisons ni l'affaire qui m'appelle et je n'ose pas vous les exposer mais sachez-le j'ai conscience de refuser une offre impossible à repousser pour qui entend donner son cœur et ses pensées à une jeune fille belle et gracieuse et je l'accepterais de grand cœur si je pouvais ou si j'étais en droit de l'épouser elle ou une autre mais c'est impossible n'en doutez pas et ne m'en parlez plus car la demoiselle qui est venue ici avec moi m'attend elle m'a fait compagnie ici et je veux agir de même avec elle quoi qu'il puisse m'en advenir vous voulez cher seigneur comment l'entendez-vous jamais si je ne leur donne ou si mes réflexions ne m'y incitent ma porte ne s'ouvrira pour vous laisser partir vous resterez prisonnier que d'orgueil et de mépris dans votre refus dédaigneux de prendre ma fille quand je vous en prie la dédaignez seigneur non point par mon âme mais je ne puis à aucun prix ni prendre femme ni demeurer je vais suivre cette demoiselle qui m'emmène il ne peut en être autrement mais si vous le voulez je jurerai de ma main droite et vous pouvez me faire confiance qu'aussi vrai que vous me voyez devant vous je reviendrai si je peux et je prendrai alors votre fille pour épouse quand il vous plaira maudit soit qui vous en demande votre parole un serment ou des garanties dit-il si ma fille vous plaît vous reviendrez vite ni serment ni parole donnée ne vous feront revenir plus tôt à mon avis partez à présent je vous tiens quitte de toute promesse et de tout engagement que vous soyez retenu par la pluie le vent ou par rien du tout ne m'importe pas je n'ai pas si mauvaise opinion de ma fille que je vous force à l'accepter allez à présent veillez à vos affaires vous pouvez partir ou rester ça m'est indifférent aussitôt mon seigneur Yvain s'éloigne sans s'attarder davantage dans le château devant lui marchent les captives libérées que le seigneur lui a remises pauvres et mal habillées mais à présent elles sont riches leur semble-t-il toutes ensemble deux par deux elles le précèdent pour quitter le château si le créateur du monde descendait sur la terre elles ne le fêteraient pas avec autant de joie qu'Yvain tous les gens qui lui avaient lancé toutes les insolences possibles viennent lui demander grâce et pardon et l'escorte de leurs excuses il leur dit qu'il n'en sait plus rien je ne vois pas de quoi vous parlez fait-il et je vous en déclare entièrement quitte vous n'avez jamais proféré de paroles outrageantes à mon égard et moi je ne me souviens de rien ces paroles les emplissent de joie et ils font l'éloge de sa courtoisie après l'avoir escorté longtemps ils le recommandent à Dieu les demoiselles à leur tour lui demandent congé et s'en vont au moment de partir elles s'inclinent toutes devant lui et formulent souhaits et prières pour que Dieu lui donne joie et santé et lui accorde d'arriver selon les voeux où qu'il aille il leur répond en les confiant à la sauvegarde de Dieu car il lui est désagréable de s'attarder allez fait-il que Dieu vous ramène dans vos pays et vous accorde bonheur et santé elles se mettent en route sur le champ et s'éloignent avec de grandes manifestations de joie